Hey ! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo parce que je pense que c'est une vidéo qui va vous être très très utile si vous êtes en train de tomber malade, actuellement malade ou si un de vos proches est malade. J'ai un rhume qui est en train d'essayer de me posséder et moi je le veux pas du tout. Du coup ça m'a conduit à faire quelques recherches sur internet à savoir quel était le remède naturel le plus rapide et efficace pour pouvoir se soigner un rhume ou un état grippal. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'astuce que je vais maintenant vous partager qui est honnêtement impressionnante. C'est une astuce qui a quand même fait ses preuves au fil des siècles. Ça sonne d'ailleurs plutôt comme un remède de grand-mère mais en réalité il y a une petite explication semi-scientifique qui se cache derrière tout ça et qui justifie que ça fonctionne aussi bien. Donc ici l'astuce en question ça va être de se munir d'un oignon. Un oignon assez fort de préférence parce que plus l'oignon sera fort et plus il sera efficace. Vous allez le couper en tranches, donc dans le cœur vraiment de l'oignon faire de belles tranches assez épaisse. Moi je vous conseillerais vraiment un centimètre d'épaisseur maximum si vous voulez vraiment que ça tienne convenablement sous le pied. Et pourquoi pas rajouter une paire de chaussettes par-dessus pour dormir avec histoire que ça tienne le mieux possible. Donc là peut-être que vous êtes en train de vous dire Kelly t'es en train de nous expliquer qu'avec une tranche d'oignon on est capable de soigner le rhume et les états grippaux. Alors je vais essayer de développer et vous expliquer pourquoi ça marche présumément. Parce que moi aussi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Et pourtant il y a de nombreux témoignages et sites assez sérieux qui mentionnent que c'est un remède qui peut guérir le rhume en une nuit. Ou du moins améliorer l'état considérablement en une nuit uniquement. Alors apparemment tout partirait de nos pieds. Parce que les pieds en réflexologie et puis en médecine chinoise la voûte plantaire serait une entrée directe aux organes de notre corps. J'ai essayé de voir s'il y avait des preuves scientifiques qui pouvaient affirmer vraiment ces dires là. Actuellement il n'y a rien d'officiel. Mais c'est vrai que la médecine chinoise beaucoup de gens y croient. C'est une médecine qui a tout de même fait ses preuves auprès de pas mal de personnes. Et je pense que même si ce n'est pas conventionnel par rapport à la médecine traditionnelle occidentale c'est pas quelque chose à totalement ignorer. Et du coup le fait d'y placer une tranche d'oignon toute la nuit permettrait de diffuser à même le sang tous les bienfaits que renferme l'oignon. Alors pourquoi l'oignon particulièrement ? Parce qu'il faut bien choisir parmi tout ce qui existe et qui est antibactérien. Voilà l'oignon c'est un antibactérien qui est connu et reconnu. Et le fait d'avoir la tranche comme ça déposée sous le pied ça va permettre de diffuser en continu toutes ses propriétés via les terminaisons nerveuses qu'il y a sous nos pieds. Et donc de permettre d'éliminer les microbes et d'évacuer toutes les impuretés de notre corps. Sauf allergie ou contre-indication particulière c'est d'ailleurs une technique que vous pouvez utiliser autant sur les enfants que sur les adultes. Après il existe d'autres solutions bien sûr comme le fait de placer un bout d'oignon dans les oreilles. Mais ça c'est une solution pour laquelle j'ai un peu moins confiance j'ai toujours peur de perdre un bout d'oignon dans mon oreille pendant le sommeil. Je le recommande pas forcément après c'est sûr que ça peut être intéressant parce que c'est le conduit ORL et que oui il peut y avoir effectivement des bienfaits. Certains recommandent aussi pour les plus jeunes enfants de couper un oignon en deux et de le laisser à proximité du lit d'Aouïdor. Mais malgré tout il semblerait que la plus efficace des plus efficaces reste vraiment cette solution de tranches coupées et placées sous la voûte plantaire. Voilà j'espère que je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Si jamais vous-même vous avez des petites solutions pour combattre le rhume et les états grippaux qui sont totalement différentes que celles que je viens de vous mentionner n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Tout comme si jamais vous avez déjà testé cette solution expliquez-nous également si vous, vous avez vu des effets et si oui au bout de combien de temps. Je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux si vous voulez venir me suivre au quotidien. On se fait de très très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501